Il y a près d'un an, dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016, Kim Kardashian était victime d'un traumatisant braquage. A Paris pour assister au défilé de la Fashion Vehicle, la star était volée et séquestrée par plusieurs hommes dans son hôtel particulier du 8e arrondissement. La femme de caniveste avait été ligotée et enfermée dans la salle de bain pendant que les voleurs, armes à la main, lui dérobaient des bijoux pour un montant de 9 millions d'euros. Sa bague de fiançailles d'une valeur de 4 millions d'euros a également été volée. Si la maman de North et Saint-Vest étaient rentrées dès le 3 octobre aux Etats-Unis, l'enquête en France avait vite avancé, permettant l'arrestation de plusieurs hommes. Certains étaient surnommés les papys braqueurs en raison de leur âge avancé. Traumatisée par ce braquage, Kim Kardashian s'était retirée des réseaux sociaux pendant plusieurs mois tout en se tairant chez elle. La star avait également renforcé sa sécurité. Même si l'américaine de 36 ans a depuis remonté la pente notamment grâce à la présence de ses proches, la pulpeuse Brune reste encore très choquée. Selon Usve Eclie, la star aurait décidé de ne pas venir à Paris cette année. Pourtant le magazine Télestar avance que Kim Kardashian est prête à revenir dans la capitale française. J'adorerais revenir même si je n'ai rien prévu pour l'instant. Sincèrement, j'ai tellement de bons souvenirs à Paris que je souhaite en avoir plein d'autres, a-t-elle notamment déclaré au magazine. Seule certitude, sa sœur Kourtney Kardashian sera présente à Paris cette semaine. Sous-titrage ST' 501